Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Ant-Man et la Guipe, version française de Ant-Man and the Wasp en format Blu-ray. C'est réalisé par Peyton Reed et sa main vedette Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Pina, Anna John-Kamen, Michelle Pfeiffer et Laurence Fishburne. C'est distribué par Walt Disney et vous pouvez vous le procurer à magasin dès le 16 octobre 2018. Après les événements survenus dans Capitaine America à la guerre civile, Scott Lang purge une détention à domicile. Restant que quelques jours avant de retrouver sa liberté, Hope Van Dyne et son père, le Dr Hank Pym, requièrent ces services afin de retrouver la mère de Hope et en même temps la femme de Pym, qui s'appelle Janet Van Dyne, qui est perdue depuis des décennies dans un autre univers. Utilisant leur appareil hautement avancé dans leur laboratoire, ils devraient affronter Ava, connu sous le nom de Fantôme, une jeune femme capable de traverser des surfaces solides, ainsi que Sony, un revendeur de technologies. 20e film de l'univers cinématique de Marvel, Ant-Man et la guêpe est beaucoup plus léger que Avengers de la guerre de l'infini, qui nous avait livré une histoire chargée d'émotions. Tout comme le premier volet, le récit reste un peu à l'écart des autres longs-métrages du MCU, puisque son intrigue n'a pas d'impact sur les précédentes productions. Les relations parents-enfants sont au cœur du scénario avec Hank et Hope, Scott et Casey, ainsi qu'un autre duo que je vais vous laisser découvrir. Deux moments sont vraiment hilarants où je me suis tordu de rire, soit lorsqu'il est question du sérum de vérité, et lorsque le costume défectueux de Ant-Man le restreint à la taille d'un enfant de 5 ans. De plus, les nombreux commentaires insolites de l'homme fourmi sont vraiment très drôles. Les effets d'agrandissement et de rétrécissement sont encore mieux au sein de cette suite, notamment lorsque Ant-Man et la guêpe combattent ou durant les poursuites de voitures. Cette maîtrise de ce pouvoir permet des séquences de prouesses assez spectaculaires. L'acteur Paul Rudd est convaincant dans le rôle principal, néanmoins c'est Evangeline Lilly qui s'en sort avec les grands honneurs, en embrassant son destin de super-héroïne. Anna John-Kamen est une antagoniste crédible et touchante sous les traits du fantôme, tandis que Michael Douglas, Hank, Michael Pina qui interprète Louis, ami, colocataire et associé de Scott, ainsi que Abby Ryder, Forston qui est la fille du héros, mais eux reprennent leur rôle respectif, tandis que Walton Goggins en Méchant Trafiquant et Lawrence Fishburne en Ancien Collègue de PIM ne m'ont pas vraiment convaincu. Visuellement, cette édition Blu-ray est excellente, l'image est claire et précise, même lors des nombreuses scènes d'action. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1, ainsi qu'anglais, DVS Stereo, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve des entrevues avec les membres de la production à propos du talent de Paul Rudd, de l'humour léger et de la camaraderie qu'il y avait sur le plateau de tournage. On a également une discussion concernant Evangeline Lilly dans le rôle de Hope Van Dyne. Elle concerne également son entraînement, son costume de guêpe et les séquences d'action. Dans un autre segment, on a Michelle Pfeiffer et Michael Douglas qui parlent de leurs personnages. On a aussi la featurette Quantum Perspective qui s'attarde sur les lieux de tournage et les effets spéciaux. On a également des bloopers, des scènes supprimées, une copie digitale. Et à noter que sur la copie digitale, on a des suppléments exclusifs, soit un segment sur les dix ans de Marvel Studios, ainsi qu'une publicité pour vous inciter à élargir votre esprit et à maximiser votre plein potentiel. Ant-Man et la Guêpe est un très bon film de l'univers de Marvel, offrant un très bon mélange d'action et d'humour. C'est un film quand même léger qui fait du bien après les événements difficiles qu'ont vécu les super-héros dans le dernier film des Avengers. Ne manquez pas non plus deux scènes post-génériques, dont l'une d'elles a un lien direct avec les actions de Thanos. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.